Comme tous les matins, Philippe Célier prépare son service du midi. Mais cette journée est particulière. Il va devenir maître restaurateur. Une certification d'état qui garantit la qualité de ses produits et un savoir-faire professionnel. Ça peut nous apporter déjà une reconnaissance, que les gens sachent qu'ici on travaille qu'avec des produits frais, des produits bruts, qu'on essaye au maximum d'utiliser des produits locaux. Et c'est une motivation aussi. Nous, ça nous pousse à chercher de nouvelles choses et de faire encore mieux. Après avoir travaillé dans de nombreux pays, il a posé ses valises en Guadeloupe avec son épouse. Il a ouvert le Coq et la Rose il y a un mois, proposant des plats franco-britanniques. Une idée qui a plu au jury, comme au client. Ça me plaît parce que c'est nouveau. C'est nouveau pour moi ici. C'est un poulet tourte. Ici, c'est excellent. Diversifier un repas, c'est ce qu'il faut ici. Pas toujours rester dans le repas de l'île. Il faut manger autre chose. Et c'est très agréable de manger autre chose, justement. Aujourd'hui, Philippe intègre un cercle prestigieux composé de seulement 19 chefs en Guadeloupe. Le développement de la cuisine de qualité est un atout pour le département, selon Loveli Niçoise, qui a participé à l'attribution des titres. C'est important pour la Guadeloupe d'avoir des maîtres restaurateurs qui seront là pour mettre en valeur les produits locaux de façon dans une qualité reconnue au plus haut niveau, c'est-à-dire par l'État. Et cela va contribuer à développer le rayonnement et l'attractivité de la Guadeloupe en matière de tourisme. Avec neuf titres remis en 2018, la Guadeloupe est la plus importante progression de maîtres restaurateurs du territoire français.